Dans l'imaginaire des entrepreneurs, il y a, c'est sûr, des modèles de réussite phénoménales tels que Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates ou encore Mark Randolph, Larry Page, Marc Simoncini, Frédéric Mazzella ou Xavier Niel. Ces dernières années, avec l'omniprésence du numérique, chacun se met à espérer décrocher le business qui créera un marché mondial et colossal. Avec le numérique, il est possible de partir de nulle part avec pas grand-chose dans un garage alors qu'il fallait d'énormes investissements il y a quelques années pour oser imaginer la construction d'un empire industriel. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sens et aux valeurs qui animent les créateurs d'entreprises et on va voir que, comme beaucoup de choses qui gravitent autour de l'économie, il est un peu question de croyance. Allez, c'est parti pour le 21ème épisode de l'économie pour les nuls, par un nul. Enfin, par moi quoi, pas pas vite géré. Après les trois dernières vidéos qui servent à placer un contexte de la pensée économique entrepreneuriale, on va s'attaquer aujourd'hui à ce qui anime le chef d'entreprise avec le travail sociologique de Max Weber. On va traverser cinq siècles d'histoire en quelques minutes, aussi je vous invite à accrocher vos ceintures. Comme il va être question de linguistique, je me suis installé pour cet épisode chez Linguisticae, mais je vous en parle en fin de vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez aller directement dans la partie de l'épisode qui vous intéresse avec le sommaire que vous trouverez en description avec plein de liens vers des références qui ont nourri mes recherches. D'après les statistiques de YouTube, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné, alors je vous invite à cliquer sur l'icône rouge que vous trouverez aussi sous l'écran pour vous abonner. Ça n'a l'air de rien ce petit clic, mais ça aide ce projet à gagner en lisibilité et en crédibilité. Comme j'ai décidé de ne pas monétiser les vidéos, vous pourriez vous dire que ça n'a pas d'importance. Mais à partir d'un certain nombre d'abonnés, je pourrais, par exemple, solliciter une aide du CNC pour produire certains épisodes. En faisant des recherches sur le monde de l'entreprise, le nom de Max Weber est arrivé plusieurs fois et notamment dans deux éditions de l'émission Entendez-vous l'écho qu'anime Tiffaine de Rockini sur France Culture. Et je crois que je ne peux pas passer à côté de Max Weber dans cette série sur l'économie même si c'est pour les nuls, pas un nul. Max Weber, c'est pas n'importe qui. Car comme on dit de Freud qu'il est le père de la psychanalyse, Max Weber est considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie. Et d'ailleurs, Freud et Weber ont ouvré à la même période et presque dans les mêmes coins d'Europe centrale. Avec ses travaux, Max Weber a tenté de rendre compréhensibles les motivations de ses contemporains. Dans les changements opérés sur la société avec l'entrée dans ce qu'on appelle la modernité. Né au milieu du 19e siècle, dans une famille de la bourgeoisie protestante allemande, le jeune Max Weber passe son enfance au milieu des prestigieux hommes politiques, intellectuels et savants qu'invitait son père à la maison. Comme il s'ennuie à l'école où tout est trop facile pour lui, il dévore les livres de Kant, de Ciceron ou de Machiavel. Une fois l'équivalent de son bac en poche, il étudie le droit à la faculté d'Heidelberg où non seulement il devient moins solitaire en s'endettant dans des beuveries avec ses potes, mais où il suit aussi des cours d'éducation politique, de philosophie, d'histoire et de théologie. Après une thèse sur le développement des sociétés commerciales dans les cités italiennes du Moyen-Âge qu'il présente à Berlin, Max Weber se fait une solide réputation en réalisant une étude sur l'importante immigration des travailleurs agricoles polonais à l'est de l'Allemagne. Au point d'être vu comme le spécialiste des problèmes agricoles et d'accéder au poste de professeur de l'histoire de droit romain et de droit commercial à la faculté de Berlin. Berlin où il épouse Marianne Schnitger qui devient donc Marianne Weber, cette femme sociologue féministe qui, malgré les nombreuses aventures de son mari, le suivra fidèlement jusqu'à sa mort en 1920 et même des années plus tard en faisant vivre les textes de son mari jusqu'à sa mort à elle 25 ans plus tard. Un an après sa prise de poste à Berlin, Max Weber est nommé à une chaire d'économie politique à la prestigieuse université de Fribourg où il fait sensation avec sa leçon inaugurale intitulée « L'État national et la politique économique ». Mais il quitte brutalement toutes ses activités d'enseignement en 1897. Ses relations avec son père étant relativement conflictuelles, il s'engueule violemment avec lui et tombe dans une profonde dépression en apprenant sa mort quelques mois plus tard. N'arrivant plus à enseigner ou à avancer dans ses travaux portant sur l'économie, il se lance dans une étude qui deviendra une œuvre fondamentale de la sociologie en revenant sur un sujet que son collègue Werner Sombart aborde en 1902 dans sa publication majeure intitulée « Le capitalisme moderne ». Ces deux types, Sombart et Weber, ont à la fois tout pour s'apprécier et tout pour se détester. Ils ont le même âge, ils sont tous les deux allemands, ils ont tous les deux étudié et enseigné l'économie et ont tous les deux participé à la transformation des sciences sociales en une véritable matière scientifique. Avec Edgar Jaffe, un autre collègue allemand, il fonde tous les trois un journal périodique au début du siècle dans lequel chacun d'eux publie des articles sur les sciences et la politique sociale. Mais si Weber est encensé par ses confrères, malgré le burn-out à cause duquel il n'arrive plus à enseigner dans les plus grandes universités allemandes où il est tant attendu, Sombart est trop proche des idées marxistes pour être le bienvenu dans les universités les plus prestigieuses où les prises de postes doivent être validées par les gouvernements successifs de l'Empire allemand. Même si l'histoire des sciences sociales débute avec le siècle des Lumières, c'est vraiment avec les travaux de ces deux hommes que ce domaine d'études va devenir une discipline académique à part entière basée sur l'étude des interactions sociales entre les individus, les groupes et leur environnement. Avec son livre « Le capitalisme moderne », Sombart ne cherche pas à expliquer le mécanisme économique du capitalisme comme a pu le faire Karl Marx, mais à comprendre ce qui pousse des hommes à le développer. Il tente de définir la mentalité capitaliste. Il ne s'agit pas de critiquer une activité sociale mais d'en comprendre l'émergence. Il faut dire qu'à ce moment-là, ça fait un siècle que l'on voit l'industrialisation transformer le monde et que cette volonté de comprendre ce changement de la société est au cœur des travaux de bon nombre de penseurs et d'auteurs du XIXe siècle. Tout se bouscule entre les révolutions sociales et technologiques dans ce siècle fait d'aller-retour incessant entre des royalistes, des empereurs, des socialistes, des libéraux, des humanistes et des républicains. Et pendant tout ce siècle qui fut aussi romantique, réaliste, naturaliste, impressionniste et symboliste, un fait intriguant revient régulièrement dans la bouche ou les oreilles des penseurs de ce siècle comme dans celle du moindre citoyen de la vieille Europe. Ce fait intriguant est donc analysé depuis longtemps lorsqu'il arrive dans les travaux de Werner Sombart. Ce fait intriguant, c'est l'étonnante synchronicité entre l'émergence du protestantisme et celle du capitalisme. Et en effet, depuis que le moine théologien Martin Luther a initié le protestantisme en affichant ses 95 tests de critique du commerce des indulgences sur les portes de l'église de Wittenberg à la Toussaint 1515, on revient bien dans le passé, l'église protestante s'est développée et les affaires commerciales ont elles aussi connu un développement quasi similaire. S'il fallait résumer l'histoire du protestantisme à gros traits, on pourrait dire que c'est que cette scission entre l'église catholique et l'église protestante est une histoire d'émancipation culturelle et sociale dans le contexte religieux et politique de l'époque. Avec la démocratisation de l'accès au texte de la Bible grâce à l'invention de l'imprimerie, Luther défend l'accès au texte sacré pour tout le monde sans discrimination sociale. En gros, il défend l'égalité entre les hommes face à une église catholique qui entend garder le monopole des textes sacrés. Il faut dire qu'à cette époque, l'église catholique jouit d'un pouvoir colossal lié aux impôts qui lui permettent par exemple de construire à Rome la plus majestueuse église de la Renaissance. En plus de cet impôt négocié avec les principaux rois de l'époque, l'église monétise l'entrée au paradis de chaque pêcheur. C'est ce que l'on appelle le commerce des indulgences. Par exemple, des bandes de mercenaires peuvent s'enrichir en massacrant les plus faibles pendant les guerres d'Italie et se faire pardonner leurs massacres en versant des sommes à l'église. Dans ce modèle économique, n'importe qui peut donc acheter le pardon de ses péchés et continuer à pécher tranquillement. Et c'est ce cercle vicieux que Martin Luther dénonce en proposant une autre façon d'interpréter les textes de la Bible et surtout une autre façon pour chacun de vivre avec sa foi. On peut dire que ces propositions ne sont d'ailleurs pas accueillies avec enthousiasme par l'église catholique qui craint avec cette réforme la destruction de son pouvoir. Pour sortir de cet enrichissement par la violence cautionnée par le pardon qui peut s'acheter, il propose une nouvelle façon de vivre en développant une vision qui devient carrément une nouvelle branche du christianisme avec notamment l'emblématique pasteur français Jean Calvin et ses importantes idées de réforme. Il faut comprendre que la guerre des religions qui a ravagé le royaume de France dans la seconde moitié du XVIe siècle était un peu une guerre économique car il était entre autres question de l'indépendance financière de certains territoires qui voulaient remettre en cause les impôts religieux très importants à cette époque. Derrière ce combat théologique, il y était aussi question de l'affaiblissement du pouvoir royal dont le mécanisme économique devenait aussi de plus en plus lourd et injuste pour la plupart des sujets. D'ailleurs, le siècle des Lumières qui suivra ces années de conflit sera très inspiré par les idées d'indépendance et d'égalité qui étaient à l'origine de cette guerre de religion. Et ce, même si elle ne questionnait que mollement l'exploitation de l'homme par l'homme dans le cadre du salariat ou de l'esclavage. Mais revenons au début du XXe siècle. Dans son livre, Sombart aborde cette idée de lien entre protestantisme et capitalisme en la mêlant à beaucoup d'autres idées pour tenter de définir l'esprit du capitalisme moderne. Et il finit par n'y accorder qu'une moindre importance. Comme une réponse à cette étude, Max Weber publie deux ans plus tard, dans la revue où ils collaborent ensemble, un article intitulé « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » dans lequel il revient sur cette idée en la développant d'une façon qui rend cette corrélation presque irréfutable. On peut noter que Sombart répondra à son tour à cette publication peu de temps après en allant chercher des origines juives à l'esprit du capitalisme moderne. Et que, même s'il n'y avait aucun sous-entendu raciste dans cette étude, cette dernière participera au développement de théories nauséabondes dans cette Allemagne à quelques années de voir émerger les théories nazies. On peut noter d'ailleurs aussi que, trois ans plus tard, Sombart sera l'un des signataires d'une tribune de scientifiques allemands parue dans le « Völkircherbeubachter » pour soutenir Adolf Hitler et inciter à voter pour qu'il puisse légitimement cumuler les pouvoirs associés aux deux fonctions de chancelier et de président du Reich, peu après la mort du président du Reich, Paul von Hinderburg. Mais revenons à l'article qu'a publié Max Weber et tentons de comprendre pourquoi ce texte est considéré partout comme une œuvre majeure, aussi bien dans l'histoire de la sociologie que pour comprendre les origines et le développement du monde des entreprises. Dans ce texte, il ne s'agit pas de dire que tous les protestants sont des entrepreneurs ni que tous les entrepreneurs sont des protestants, mais simplement de chercher à définir l'orientation l'origine et le fonctionnement de l'esprit de l'entrepreneur. Il s'agit d'une étude sociologique pour comprendre ce qui anime cet entrepreneur. Il s'agit de définir ce qu'il appelle l'éthique capitaliste. Il ne s'agit pas d'une critique du capitalisme, mais d'un genre d'étude comportementale et sociale. Il s'agit d'essayer de comprendre l'éthos, autrement dit la manière d'être. Avec son travail, Max Weber s'appuie sur la stratification sociale définie par Marx, mais en y apportant différents niveaux d'analyse. En plus de se pencher sur les classes sociales définies par l'ordre économique, telles que proposées par Marx, il distingue l'ordre social, en fonction du niveau de prestige social et des chances d'accéder à certains honneurs, et l'ordre politique, en fonction de la proximité au pouvoir. Ce qui permet d'avoir une vision pluridimensionnelle de la structure sociale par rapport à la vision unidimensionnelle définie par Marx. Pour Weber, il n'y a pas de raison pour qu'un individu ne soit pas haut placé dans un de ces trois ordres et avoir une position plus basse dans un autre. Pour toucher à la substantifique moelle de cet esprit capitaliste dans son article, il utilise un mot allemand très difficile à traduire. Ce mot, c'est beruf. Il n'y a pas d'équivalent du mot beruf dans les langues latines, ce qui complique la compréhension parce que ce sont les mots qui structurent nos pensées. Si je vais chercher sur Google Traduction, je trouve que ça signifie « travail ». Mais le sens de ce mot a beaucoup évolué et surtout, il est accroché à des racines qui ont une toute autre signification. Du moyen haut allemand beruf, qui a donné berufung, appel, vocation, apparenté au verbe rufen, appelé, beruf n'a été utilisé pour parler de travail qu'à partir de la traduction allemande de la Bible qu'a rédigé Martin Luther. Il s'agit pour Luther de comparer le travail à une véritable vocation spirituelle. En gros, avant sa traduction, ce mot n'était utilisé que pour aborder la vocation religieuse. Et comme on peut le voir dans Google Traduction, ce changement de définition s'est bien ancréé dans la langue et la culture allemande au fil des siècles. L'utilisation de beruf par Max Weber pour aborder l'esprit capitaliste est une façon de faire entendre le sens de ce mot qu'a utilisé Martin Luther. L'esprit d'entreprendre serait comme un genre d'appel intérieur. Max Weber écrit que, même si la recherche du profit était présente dans toutes les sociétés, dans toutes les périodes de son histoire, elle était dénuée d'éthique et de rationalité. Et que, par ailleurs, dans le catholicisme, l'enrichissement était toléré mais comportait des risques pour le salut de l'âme et c'est pourquoi certains faisaient des dons pour acheter leur place au paradis. L'arrivée de cette nouvelle structure religieuse rendait l'enrichissement possible, voire même sacré. Mais, au-delà du sens et de l'origine du mot beruf, il y a aussi une façon de faire face au dénuement qu'implique la religion protestante et, au-delà de ça, tout le désenchantement du monde qu'amène la place de moins en moins importante de la religion dans les actions des hommes. Avec le protestantisme, il y a l'idée de mettre fin à la confession et au pardon divin qui permet à chacun de s'acheter une place au paradis, quels que soient ses péchés. L'idée principale, ça s'appelle la prédestination. Chacun est élu ou damné. L'homme ne peut pas savoir s'il est l'un ou l'autre aussi. Chaque protestant cherche à le savoir et consacre sa vie à la recherche de son salut. Ne pouvant pas racheter ses fautes, il évite d'en faire. Il cherche le salut en lui-même. Il en ressort une éthique protestante du travail qui préfère épargner pour faire prospérer son affaire. Le devoir envers Dieu s'accomplit dans le travail. Pour consacrer sa vie à Dieu, plus besoin d'avoir une vie monastique. Avec le protestantisme, il suffit d'accomplir la profession que Dieu nous a donnée et de se consacrer à cette place avec ferveur. Il faut accepter son labeur et sa place. Weber note que l'ascétisme religieux devient un ascétisme séculier. Que le salut n'est plus assuré par une intervention mystique mais par des choses concrètes comme le travail. Et derrière cette étude sociologique, l'esprit d'entreprendre apparaît comme un besoin d'indépendance et d'autonomie. Comme une réponse à un vide métaphysique face à l'absence de réponses spirituelles satisfaisantes pour donner du sens à son existence. Pour finir cet épisode qui est parti très très loin, j'aimerais ajouter que ces entrepreneurs que beaucoup accusent d'être les profiteurs du système dans lequel nous vivons sont aussi actuellement ceux qui construisent les moyens de tout ce qui le constitue. Bien sûr, ils ne pourraient le faire sans les travailleurs qui le salarient et les machines qui les assistent ou les remplacent peu à peu, ni sans les clients qui achètent les services ou les produits. En définitive, si l'on regarde la plupart des entrepreneurs, ils sont mûs par leur passion, que ce soit dans l'application d'un artisanat, d'un secteur de service ou d'un art spécifique. Ils font généralement des journées de 15 heures et des semaines de plus de 80 heures de travail sans compter leurs heures parce que le plus important pour eux, c'est la réussite de ce dans quoi ils se sont lancés. Depuis des années, j'ai tendance à regarder le monde de l'entrepreneuriat avec beaucoup d'a priori négatifs liés à ma situation socioprofessionnelle dans les métiers de la culture ou à mes engagements associatifs. Mais comme on l'a vu dans les épisodes précédents, ces chefs d'entreprise, qu'elles soient très grosses ou toutes petites, permettent de faire marcher la machine du service public, soit par les impôts que leurs entreprises payent, soit par ceux qui payent leurs salariés. Et le fruit de leurs entreprises construit aussi tous les biens et services qui permettent notre vie au quotidien. Bien sûr, inversement, toutes ces entreprises n'auraient pas de raison d'être s'il n'y avait pas des clients au bout de la chaîne, dont le pouvoir d'achat est déterminé par les entreprises ou les mécanismes qui permettent leurs revenus. En définitive, chacun trouve sa place dans cette société mondiale d'échange. Certains dans la vocation d'entreprendre et de porter un business, si risqué soit-il, d'autres en préférant un travail rémunéré, même si la menace d'un licenciement devient banale dans ce qu'on appelle une ubérisation du monde du travail. Des syndicats et des structures associatives ou gouvernementales œuvrent tous les jours pour faire entendre des abus qui menacent de devenir des habitudes. Et ce combat est chaque jour de plus en plus difficile dans une société qui croit combattre le chômage en acceptant les chantages fiscaux des entreprises qui privilégient les revenus de leurs actionnaires à ceux de leurs salariés. Tout est chaque jour en reconstruction dans un équilibre toujours plus délicat que la veille. Les choses se construisent et se déconstruisent avec plus ou moins de dégâts collatéraux. Et la crise liée au coronavirus, avec son lot de licenciements, de chômage partiel et d'inquiétudes, vient fragiliser un peu plus ce difficile équilibre en nous mettant, paradoxalement, face à une activité nettement moins carbonée. Il nous faut apprendre à vivre avec ce monde qui peine à retrouver son équilibre, avec des enjeux environnementaux qui nous forcent à imaginer d'autres façons de vivre et de gagner notre vie. Bien sûr, c'est facile de dire que chacun est libre de trouver sa place comme je viens de le faire parce que c'est clairement plus facile de la trouver pour certains qui naissent dans l'héritage d'une fortune familiale que pour d'autres qui naissent dans une situation de misère ou qui la découvrent dans une vague de licenciements. La chose est complexe car cette société ne peut se construire sans les richesses produites sur son territoire par ces mêmes entrepreneurs. C'est clairement plus facile pour ceux qui ont un capital de départ mais chacun est libre d'entreprendre. Et la plupart des success stories que j'évoquais en introduction de cette vidéo avec Bill Gates ou Steve Jobs ont commencé dans un garage ou du moins avec pas grand chose. Comme beaucoup de choses du monde d'hier, c'est le berouf des entrepreneurs qui va construire le monde de demain. J'espère que ce berouf, cette vocation d'entreprendre, sera rempli d'une conscience des grands enjeux environnementaux et sociaux que nous traversons. Cette époque si propice à la remise en question de nombreux modes de production et de distribution sera, je l'espère, étudiée un jour par de grands économistes et sociologues. Comme le capitalisme moderne a pu faire l'objet des analyses que j'ai évoquées avec Max Weber au début du XXe siècle. On verra au fil des épisodes quels problèmes systémiques de l'entrepreneuriat et de son financement peuvent faire privilégier des bas salaires, voire des licenciements, de la précarité et des inégalités dont le mouvement des gilets jaunes s'en est fait l'écho. Et nous verrons que certaines activités entrepreneuriales ont pu se faire et se font encore dans le déni des contraintes physiques et environnementales de notre planète. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir le parcours d'un économiste et entrepreneur français qui illustre à merveille la théorie de Max Weber. Et dans les épisodes suivants, je vais essayer de comprendre le déficit l'équilibre économique de toute entreprise, qu'elle soit toute petite ou gigantesque. Pour le rendez-vous toutou YouTube de cet épisode, je me suis installé cette fois dans l'univers de la chaîne Linguisticae. Romain Filstroff a créé cette chaîne en 2015 alors qu'il étudiait la linguistique historique et indo-européenne à l'université de Vienne pour faire suite aux publications qu'il partageait déjà depuis quelques années sur le blog qu'il avait créé deux ans plus tôt. Dans ses vidéos, il se déguise dans des mises en scène déglinguées et inventives pour vulgariser la linguistique et démonter les idées reçues dans ce domaine. Romain, enfin Hans-Pierre Michel, enfin Monté, enfin ce type aux multiples facettes, tente de faire comprendre d'où viennent les mots, les langues et comment se construit continuellement le langage depuis que l'homme parle et écrit. Au fil des épisodes, on y découvre ainsi la richesse du métissage dont notre propre langue est le fruit et tout ce que ces échanges de mots peuvent raconter sur notre histoire et notre façon de voir le monde. Pour ses vidéos, il édite lui-même des cartes hyper bien faites qu'il partage sur son site et fait des recherches colossales en digne chercheur en linguistique qu'il est devenu pendant ses études mais avec pour seul cadre académique la liberté et la communauté que lui permet la plateforme YouTube. Avec plus de 300 000 abonnés, il vit des contributions de ses 500 tipeurs, de la vente de goodies, de la monétisation de ses vidéos sur YouTube et de partenariats qu'il monte soit avec le CNC soit avec des partenaires privés pour produire certains épisodes. Sa façon de rendre accessible cette passion rend ce vaste sujet totalement ludique, accessible et passionnant. Pour aborder ce terme bérouf qu'utilise Max Weber et qui est si difficile à traduire, je trouvais que ça avait du sens d'être ici. Bon allez, cette vidéo est déjà bien trop longue. Merci pour les petits pouces ou les commentaires que vous voudrez bien lâcher sous cette vidéo afin de l'aider à vivre. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner. Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout. A bientôt, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...